Donc on y va, il faut du coup que j'attache toutes les bandoulières là, toutes les bandes pour attacher les sacs de côté Donc c'est ce que je vais faire maintenant tu vois En fait j'avais essayé de tout attacher avec des cordes comme ça, avec des simples crochets Mais c'était un peu la galère au niveau des nœuds Du coup je me suis acheté des trucs tout simples comme ça, tu sais, qui s'auto-fixent quoi J'en ai acheté genre 4 Et ça, ça va être vraiment pas mal, je pense que ça va beaucoup beaucoup aider pour le truc quoi Donc on y va Après une galère monumentale, peut-être même deux, enfin une heure, je crois bien une heure J'ai réussi à tout attacher, enfin à tout attacher, attacher la base tu vois C'est une petite cajole de supermarché que j'ai récupéré Et ça peut faire office de table tu vois Et ça, ça va peut-être fondre un poil tu vois Mais après le reste je pense que c'est bien protégé, enfin ça regarde bien loin quand même C'est pas non plus hyper proche Et après celui-là pareil quoi Donc ce que je vais faire maintenant C'est que je vais faire un tour en moto et voir un peu les sensations que j'ai avec ce système là quoi Parce qu'il faut que je m'y habitue, il faut que je me mette le pied à l'étrier Et franchement je te jure, je flippe ma race pour le road trip, c'est un truc de ouf Mais tu sais j'essaye de me dire, je t'en avais parlé déjà dans une vidéo Que le sentiment de peur et le sentiment d'excitation c'est la même chose Tu ressens les mêmes trucs, tu sais ces trucs dans le ventre là Tu commences à transpirer un peu et t'es un peu hyperactif quoi Et c'est le même sentiment Donc au lieu de se dire que t'as peur dans ces moments là Genre juste avant un oral ou un entretien d'embauche quoi Bah tu te dis qu'à l'inverse t'es excité Et juste en faisant ce switch mental en fait, ça se passe beaucoup mieux donc J'espère que ça va le faire quoi, bon allez Musique Je me suis acheté pas mal de trucs Notamment une boîte à outils Et quelques trucs, du liquide de frein Histoire d'être vraiment serein Tu vois d'avoir un peu tout Et maintenant s'il m'arrive une galère Si je crève un pneu Je sais que je pourrais le changer Ouais je pense que ça vaut le coup de mettre de l'argent dedans Parce que si jamais je me retrouve sur le coin de la route Tu vois, voilà quoi Mais je suis assez content de ce système là Il a bien marché, franchement il n'y a rien qu'à bouger Ça, ça n'a pas cramé Donc nickel quoi Bon allez maintenant on rentre Bon la mission test chargement moto est un succès je pense Rien n'est tombé, je ne suis pas mort Rien ne s'est détaché Je suis vraiment content parce que Je me suis longtemps pris la tête sur comment je pourrais Fixer toutes mes affaires sur la moto Et là je me suis acheté ces espèces de cordes là Et ça a résolu tout le problème quoi Après la moto est plus lourde Je le sens vraiment Mais Ouais là je suis à fond quoi Je suis vraiment à fond Je suis dans le tube direction road trip tu vois Ouais faut que je m'achète à bouffer Tu sais ce qui m'inquiète un peu C'est que Là je sors de chez le coiffeur encore Elle m'a un peu raccourci le dessus Et elle me dit vraiment que je suis un grand malade De vouloir faire ce que je veux faire là Parce que en fait sur le trajet entre Melbourne et Perth Il y a un méga désert Où apparemment les stations essence se font vraiment rares Et Bon voilà quoi Faut être serein Où faut avoir de l'essence en plus quoi Et elle me dit que je suis vraiment un grand barjo tu vois Et qu'elle voudrait que je Si un jour je reviens sur Melbourne Elle veut savoir que je suis vivant quoi Donc limite elle Enfin Ce sont les gens autour de moi qui me font le plus flipper quoi Elle va me dire que Que je suis un kamikaze quoi Enfin Je sais pas On verra hein 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 Merci.